Pour de nombreux investisseurs étrangers, la Birmanie est le nouvel Eldorado. La dictature militaire au pouvoir depuis 1962 à la suite d'un coup d'État s'est ouverte en mars 2011. Le nouveau chef de l'État, Tain Sain, est l'ancien Premier ministre militaire du pays. Mais ce dernier a surpris en lançant des réformes d'envergure. Ouverture à la démocratie tout d'abord en libérant des prisonniers politiques. Et l'opposante historique Oksansuchi a été autorisée à entrer au Parlement. Ouverture aussi à l'économie de marché. Depuis, la majorité des sanctions occidentales qui frappaient le pays ont été levées. Conséquence, les investissements locaux et étrangers ont été multipliés par 5 sur l'année fiscale 2012-2013, avec plus d'1,4 milliard de dollars venus de l'étranger. Sur la même période, le produit intérieur brut a augmenté de 6,5%. Parallèlement, le gouvernement a augmenté les impôts pour financer des secteurs longtemps négligés, comme la santé ou l'éducation. Mais le pays fait encore face à de nombreux problèmes, par exemple la pauvreté qui toucherait 26% de la population, la malnutrition 32% des enfants de moins de 5 ans, le manque d'infrastructures ou encore les violences ethniques touchant notamment la minorité musulmane des Rohingyas. ainsi de suite. Merci.